Nous allons ensemble dans cette partie comparer entre l'ARN messager et l'ARN de transfert selon trois critères, d'abord la composition de ces deux, ensuite la structure spatiale, c'est-à-dire la forme de ces deux, et de trois, la fonction. Donc on a commencé à vous donner la composition de l'ARNT, il est constitué d'une chaîne de nucléotides à nombre très réduit, 110 à 80 nucléotides seulement. Comment est l'ARN messager à votre avis ? L'ARN messager est constitué d'une chaîne de nucléotides généralement de quelques centaines. Donc c'est une molécule plus grande que l'ARN de transfert. L'ARN messager, comme vous l'avez déjà vu, c'est une molécule linéaire, elle n'est pas enroulée. Par contre l'ARNT, c'est une molécule globulaire repliée sur elle-même en feuilles de trèfle. Vous voyez qu'elle a ses formes de ronds de globules aux extrémités. Et troisièmement pour la fonction, l'ARN messager a pour fonction de transmettre l'information génétique du noyau au cytoplasme lorsque je suis au niveau d'une cellule eukaryote. Ce sont les cellules qui ont un vrai noyau protégé par une membrane nucléaire. Donc l'ARN, c'est une copie simplement, une copie de l'information génétique, c'est-à-dire de l'ADN. Alors que pour l'ARNT, il va accrocher, la fonction c'est d'accrocher un acide aminé spécifique et le faire correspondre à un codon, c'est-à-dire à un triplé de base azotée de l'ARN messager ou bien un triplé de nucléotide, grâce à un anticodon. Donc on a vu que ces deux sites sont les plus importants dans l'ARNT. L'anticodon, c'est le triplé de base azotée ou bien de nucléotide de l'ARNT complémentaire du codon de l'ARN messager. Ce tableau est important à très bien comprendre, voire même à essayer de le retenir. Revenons à la structure du ribosome, puisque vous avez compris maintenant c'est quoi l'ARNT et tout. Un ribosome comporte trois sites de liaison. Le premier, c'est le site pour l'ARN messager. C'est là que se fixe l'ARN messager. Lorsqu'il passe au cytoplasme, la petite sous-unité du ribosome, elle vient se fixer à l'ARN messager sur ce site. Ensuite, il y a deux sites pour l'ARNT, l'ARN de transfert, qui sont placés dans la grande sous-unité. Le premier site, c'est le site P. Je vais plus tard parler du site E. Je commence par le site P. C'est le site peptidique ou bien donneur. Il fixe l'ARNT qui est lié à la chaîne peptidique en formation. Vous allez comprendre juste par la suite. Donc là, imaginez qu'il existe un ARNT, où il y a là en haut sur l'extrémité 3' un acide aminé relié à l'ARNT. Pour le deuxième site qui est tout près, c'est le site A. A, c'est le site aminoacide ou bien accepteur. C'est qu'il va accepter à chaque fois le nouveau ARNT, pourtant un nouveau acide aminé. Donc, il va fixer la molécule d'ARNT chargée d'un acide aminé. Je vous conseille de revoir cette partie une fois que vous avez terminé les étapes de la traduction, parce que vous allez mieux comprendre la fonction de ces sites lorsque vous voyez comment se déroule cette traduction. Et pour le site E, c'est le site EXIT. Dans certaines références, vous ne le voyez pas, parce que c'est le site par où l'ARNT va quitter, parce qu'il a terminé, il a mis son acide aminé qui va servir à la synthèse de la protéine. Et il est redevenu libre, c'est-à-dire sans acide aminé. Il quitte par ce site pour revenir libre au cytoplasme et se charger de nouveau d'un nouveau acide aminé. Dans la vidéo suivante, vous allez voir les étapes de la traduction qui sont très importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !